Qu'est-ce que le balle ? On a besoin de cette profondeur-là. On a besoin. Je ne voulais pas qu'il me regarde et qu'il regarde l'objectif, mais il n'a pas compris. Mais il a préféré me regarder moi, t'as vu ? Quel chiffre ! Ça m'a fait énormément de plaisir et c'est choquant parce que je ne les vois qu'à la télé. Mais de vrai, c'est vraiment bizarre. On est hyper contents. Je pense que tout le village est content de voir ses joueurs. J'ose espérer que cet événement sera un élément moteur pour les futures manifestations qu'on pourra organiser dans le village parce que c'était vraiment exceptionnel. Ça fait plaisir. Ça nous rappelle, en tout cas moi personnellement, mon enfance, quand je voyais les joueurs dans les clubs, les joueurs professionnels. Ça me donnait envie de les côtoyer. Et puis là, je n'oublie pas d'où je viens entre guillemets. Et puis j'essaie de leur donner ce qu'ils sont venus chercher aujourd'hui. C'est super plaisant, tu vois, de les voir souriants, tout ça. Et le plaisir qu'on leur apporte, le bonheur, tu vois, ça ne s'achète pas. Ça, c'est des trucs que ça ne s'achète pas. Tu kiffes, tu ne peux que kiffer. J'étais trop content. C'est la première fois que je les vois et tout. Ah, c'est un rêve. Nice, c'est un club magique. Je les encourage de tout mon cœur. J'espère qu'ils vont bien jouer. Voilà. Allez Nice ! C'est à l'avant tout seul, tu vois. Allez Allimé ! C'est à l'avant tout seul, tu vois, mais j'arrive à garder quand même une certaine maîtrise, tu vois. Pourtant j'ai pas les bonnes chaussures Tu peux faire un clap, juste tu regardes la caméra On est bon ? Tu peux te le refaire s'il te plaît ? La Ligue 1, tu t'attendais aussi à enchaîner autant à un moment donné ? En tout cas c'est quelque chose que j'avais dans la tête Ça fait partie de mes objectifs Plus les semaines passent et plus j'assimile de choses Que le coach a envie que je fasse sur le terrain C'était quoi le temps de prendre tes marques Un peu d'apprivoiser ton nouveau cadre de travail Et ton nouveau cadre de vie ? Je pense pas que ça soit ça Je pense que c'est avec la personnalité que je suis J'ai besoin un peu d'observer Ça se ressent aussi sur mon jeu Moi j'avais pas l'impression Mais le fait qu'on me le dise C'est vrai que quand je vois mes entraînements début de saison Et que je vois mes entraînements maintenant Il y a quand même une différence C'est quoi la place que tu as dans le groupe et celle que tu as prise ? Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup Qui aime la déconne Donc voilà c'est vrai que j'ai su Que ce soit les joueurs qui ont mon âge Les un peu plus expérimentés Ou même les étrangers Au final j'arrive à m'entendre avec tout le monde Donc limite avec les personnes avec qui je m'entends le mieux C'est les personnes avec qui je suis en concurrence au poste Donc la concurrence est vraiment saine On se donne tous des petits conseils Et c'est ça qui au final fait qu'on se pousse tous vers le haut Jean-Pierre Hiver le gym est actuellement 3ème de la Ligue 1 C'est conforme à ce que vous pouviez espérer ? Écoutez ce qu'on espère c'est toujours de jouer le mieux possible D'aller le plus haut possible Alors on est toujours exigeant Donc ce qui fait qu'on souhaiterait avoir plus de points Mais voilà j'espère que ce sera encore mieux Je ne parle pas de la place De la place on ne sait pas où on sera Vous ne vous êtes pas fixé d'objectif précis Est-ce que le fait de ne pas être européen à la fin de la saison serait décevant ? Il ne faut pas s'enflammer C'est un beau championnat On va faire nos meilleurs efforts pour être le mieux placé à la fin On a travaillé les contrôles en l'air, la motricité La technique, c'est qui le plus technique ? C'est Chope de l'or Rappelle-moi ton pronom Mayron C'est Z Amine, tu n'as pas donné que c'est son pronom Qui ? Il s'appelle Medin C'est papa Medin Ah il ne m'a pas dit Tiens Medin C'est lui qui dirait les chardus Il n'a rien Kylian Kylian Tu as même pas peur ? Oui Enzo Ça va ? Oui Ça te passe bien ? Oui Je demande même pour les plus passés Devant ? À droite, à gauche À droite Tu m'auras des bouts ? Tiens Merci Bien bon d'envoyer que je suis là Le principe le plus important du Daily Mile Le principe le plus important du Daily Mile c'est de courir au moins 3 fois par semaine à l'école 15 minutes 1,6 km donc 1 mile La distance n'est pas le plus important, le plus important c'est qu'ils courent, qu'ils joguent ou qu'ils marchent pendant ces 15 minutes Ça doit devenir une hygiène de vie, une envie d'aller à l'extérieur et de se dépenser, d'être en mouvement et d'être en bonne santé par la suite Le projet s'est commencé avec une scottise headmistrice de laécole et elle a décidé que les enfants ne pouvaient pas beaucoup d'exercice Donc elle a décidé d'avoir l'idée du Daily Mile Et nous avons commencé à soutenir mon frère INEOS comme un événement communique Et maintenant nous avons une équipe dédiée dans l'INEOS pour développer ça à travers les écoles d'origine en Angleterre, dans l'Union Européenne mais maintenant en dehors Nous avons déjà fait des choses en France et c'est le premier à Nice Si quotidiennement on fait un peu de sport, je pense que c'est une très bonne chose pour les enfants Encore une fois le sport ça véhicule beaucoup de choses du bien-être, des valeurs C'est une très belle initiative et on est ravis qu'elle démarre par Nice C'est une fierté pour moi de pouvoir être ici avec eux Je crois que pour les enfants, commencer maintenant pour courir et après c'est comme un automatisme aider les enfants et les petits à pouvoir être mieux dans le futur Flavius, t'as connu José ? Non, bien sûr ! Comme non ! Oui ! À quel âge ? Non mais j'ai... J'ai... J'ai regardé un peu... Avant de venir j'ai regardé les anciens joueurs et tout ça et je sais que c'est comme les anciens tentés Et c'est tout ça ! C'est tout ça ! Capitaine, tout ça ! Voilà, je lui souhaite une longue carrière comme moi donc déjà de s'imposer à Nice mais en tout cas déjà ce qu'il fait pour le club à chaque fois de revenir, de venir, de voir les enfants J'ai vu aussi la dernière fois quand il y avait le tirage pour les associations, il est omniprésent et il donne une très belle image de ce club qui me tient à cœur ! Les années passent et le problème de l'affluence à l'Alliance Riviera demeure Comment faire pour améliorer les choses ? C'est un vrai sujet, Nice dans la rue on vous parle beaucoup de football puis des fois je parle avec des gens et je leur dis mais vous êtes passionné ? Je me dis oui ! Je dis mais vous êtes allé à l'Alliance et des fois non ! C'est pas facile pour nous mais on est toujours optimiste sur le sujet ! C'est un travail qui a commencé à porter ses fruits quand même ! Oui vous savez on a... Pendant le Covid on s'est posé la question de se dire voilà on a des difficultés sanitaires puis il y a des difficultés économiques pour beaucoup de gens donc on a travaillé pendant des mois pour sortir une opportunité je pense pour nos supporters c'est ce fameux programme pouvoir d'achat entre les économies qui représentent simplement d'avoir une carte OGC Nice et ses avantages et le coût de leur abonnement, leur abonnement est égal à zéro donc on va recommuniquer notamment pour les fêtes de Noël Donc il faut que ça sache davantage ? Oui parce que avant les fêtes on consomme et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enseignes qui vont permettre aux gens de faire des économies et le jour où nos supporters vont comprendre pour l'intégralité qu'ils peuvent avoir cette opportunité ils la laisseront pas passer parce que vous vous rendez compte un club vous donne la possibilité d'avoir un abonnement qui est quasiment gratuit on a ce partenariat pour deux ans, il faut qu'ils en profitent Bonjour je m'appelle Anaï Charéron, je fais du football en division 2 à l'OGC Nice Bienvenue au club ! Quand j'avais 10 ans dans la cour de récré au début c'était avec les garçons jusqu'à mes 14 ans et puis après je me suis inscrite avec les filles à partir de 14 ans jusqu'à l'heure d'aujourd'hui à partir de l'âge de 16 ans je suis partie à Saint-Etienne pour la formation U19 nationale et c'est un quotidien qu'on apprend loin de notre famille on fait beaucoup de sacrifices, on rentre pas forcément tous les week-ends à 16 ans jusqu'à l'heure d'aujourd'hui c'est beaucoup de sacrifices sur notre temps, sur le temps qu'on met à l'entraînement voilà on sort pas tout le temps, voilà c'est beaucoup d'abnégation sur le travail C'est important d'être dans des structures où le foot féminin commence à évoluer depuis quelques années ça va continuer à progresser et on a besoin d'inscrire au plus tôt des joueuses avec nous pour que le foot féminin puisse avancer dans le sens comme le foot masculin On va faire une petite séance en plus de vidéos avec le coach Coach ! Bonjour Melvin ! Avec Thierry Olediac, l'adjoint de Christophe Galtier, Melvin Barr prend l'habitude d'analyser ses matchs Qu'est-ce qui te choque là-dedans ? Ma sortie, je fais pas à fond sur lui Manque total d'intensité Le milieu qui plonge en fait, je savais qu'il plongeait mais je savais pas si Kefren l'avait bien pris Il était prêt Et c'est pour ça qu'en fait j'ai anticipé un peu Mais si ça se trouve, ce que tu viens de me dire, Kefren il est en train de te regarder et il y va ou il y va pas Maintenant on bascule sur les possessions Même si on est quand même sur un bloc haut adverse et qu'on ne peut pas se permettre de te balancer au bout du monde là-bas devant Je pense que la bonne position c'est au moins à hauteur ici Les messages ils sont sur la précision des positions, l'orientation du corps, l'intensité que tu vas mettre dans les impacts Et à partir de là je pense que tu vas progresser très rapidement, ok ? C'est très important aussi pour nous, les joueurs, pour avoir un retour sur nos matchs, nos performances En revoyant les images plein de fois Là on se dit, ah là j'aurais pu faire quelque chose de mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça C'est un outil très important maintenant L'entraîneur Christophe Galtier, c'est la meilleure recrue du club cette année ? Alors dans un projet, l'entraîneur c'est vraiment la pierre angulaire Donc oui, Christophe est très important dans le dispositif Après vous savez tout ce qui est important, c'est un ensemble, une équipe C'est un projet collectif, c'est un grand travailleur avec son staff C'est des gens qui sont dans le souci du détail permanent Qui travaillent beaucoup, beaucoup Sincèrement c'est un vrai plaisir Après sur le plan humain, Christophe est très agréable Au quotidien c'est quelqu'un de très chaleureux, c'est quelqu'un dessus Donc on prend de bons moments Et c'est très agréable parce qu'on peut tout se dire Le club je pense a gagné notamment l'équipe en rigueur Quand j'ai le plaisir de regarder l'entraînement On voit vraiment le travail qui est effectué On le retrouve après le week-end sur le terrain Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Pourquoi ? Des échanges privés ou secrets Toute la maman Toute la maman Maman C'est pas mal ou ? Clermont Foot, c'est le feu comme un volcan En avant, Clermont, en avant Ton football peut vaincre les plus grands Nos souliers en or seront bientôt champions Un porte-drapeau de toute une région On est au stade Gabriel-Montpied de Clermont pour le match Clermont-Nice Je suis venu de Biarritz pour encourager l'équipe C'est la première fois de la saison donc j'espère une victoire ! Je viens de Chalons-sur-Saône, en Bourgogne J'essaye de venir au match de Nice les plus proches Il y avait Dijon, maintenant il n'y a plus que Clermont-et-3 Le dernier DEP à 3, on avait perdu J'espère que je ne suis pas venu pour rien cette fois Il y a 8h 8h de route Je supporte Nice parce qu'au côté de mon père on est de là-bas, je suis né à Nice et depuis mon enfance j'habite en Bourgogne Merci les parents Il y a Benitez qui rentre, il faut l'applaudir quand même Il doit faire 4 ou 5 degrés On se gèle bien les c***** On va se réchauffer en chantant, encourageant les Niçois et on va espérer ramener les 3 points à la maison On attend du Nord, bien froid, un peu de brouillard C'est sympa Ça va être compliqué, mais 2-1 Il faut qu'on arrive à enlever ce petit problème-là qu'on commence direct les matchs dès la première minute parce que quand on voit ce qu'on peut proposer dans les deuxièmes mi-temps on peut faire de belles choses Le premier but, c'est qu'on salle autour de leur surface On pousse, on pousse, et Morgan met un petit ballon à l'extérieur et je leur reprends une touche Quand on domine, parce qu'il faut bien l'avouer qu'il domine cette rencontre quand on domine une rencontre mais qu'on n'arrive pas à la tuer Quand on laisse son adversaire en vie Quand on n'éteint pas le suspense en général ça peut aboutir à quelque chose de bon pour la bête blessée Qui s'appuie avec Calvin Steck, son compatriote qui lui remet clavier verte, Quiri Quiri ! 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 C'est une égalisation ! Mais qu'est-ce que je disais ? Quand on laisse une bête en vie blessée la bête peut mort, la bête peut réussir ! Et là, si je puis me permettre messieurs, dames, les bouches vont changer d'âme les églobos poussés pour aller la chercher ! Allez, il reste un quart d'heure les gars ! Allez me la chercher celle-là ! Et le deuxième, je sens qu'elle va finir au deuxième donc je me mets au deuxième poteau et après le ballon il arrive sur moi, je contrôle et je la prends en demi-volée à l'heure les gars ! Allez 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 ! Venez ! Allez 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 ! Je vois je vois un ballon qui revient, qu'il fait contrôle pour une trine et je le vois rouler. Mais au début, je me dis qu'elle est peut-être un peu trop haute et après, je vais la voir bien retomber dans les cages et là, explosion de joie. Tu l'aurais mis toi ? Comment ? Tu l'aurais mis ? Ouais, pied droit, même pied droit. C'est un des plus beaux que tu as mis avec Nice ? Ouais, on peut dire, c'est l'un des plus beaux. Il fait partie des plus beaux. C'est vrai que ça nous a fait du bien aussi. On les a beaucoup entendus et c'est sûr que c'est grâce à eux. Ils nous encouragent tout le temps et je les remercie parce qu'ils sont toujours à fond derrière nous. On les a entendus, ils ont poussé. Cette victoire allait pour eux, pour toutes les lignes et ceux qui ont fait le déplacement dans le froid. Ils saignent ça, on est ensemble. Ils se sont toujours à tirer. Pour nous les joueurs, c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer à l'extérieur, mais ça sent comme si on jouait chez nous. Ok, l'esprit les gars, l'esprit de l'équipe, l'esprit du vent de touche, l'esprit des entrants les gars, bravo les entrants. Ok, super état d'esprit les gars, c'est pas facile, croyez-moi. Bravo Amin ! On a passé de mes chemins ? J'ai mes potors, tout ça. C'est bien d'être à cette place, c'est anecdotique pour moi. Après que les joueurs veulent profiter de cet instant-là, c'est bien. J'ai beaucoup trop d'expérience pour qu'on s'endorme sur nos lauriers. Il faut regarder nos contenus de match et il faut aussi, à ce moment-là de la saison, ça reste très anecdotique. Il va y avoir encore de dures et fortes batailles d'ici la très-vingne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...